Bonjour à tous et bienvenue sur PADOC TV, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude puisqu'on va essayer de traiter de l'e-sport et d'e-racing. Pour m'accompagner, comme vous le voyez, il y a Henrik avec moi. Salut Henrik. Salut à toi Adrien. Et donc, pourquoi parler d'e-sport et d'e-racing ? Ce qui nous a donné envie de parler de ce sujet, c'est cette petite polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines, vous l'avez probablement vu, sur cette histoire de Burn en Porsche Super Cup sur e-racing lors des qualifications. On reviendra dessus un petit peu plus. Mais l'objectif de cette présentation, de cette vidéo, c'est de voir un petit peu comment e-racing développe l'e-sport, qu'est-ce qu'est racing, déjà dans un premier temps, et de voir un petit peu comment ils mettent en avant l'e-sport sur leurs différents périmètres, donc principalement l'ovale et ensuite la partie routière. On essaiera d'aborder un petit peu différents sujets, les différentes classes, la manière dont ils le font, les moyens qu'ils ont, et également après de voir un petit peu comment tout ça, ça peut évoluer, et sur quoi ça peut déboucher. Donc, dans un premier temps, déjà, on va vous montrer ce qu'est e-racing. Dans la description de la vidéo, je vous invite à regarder une vidéo qui a été faite par Antotitus. C'est une vidéo qui vous présente rapidement ce qu'est e-racing en 2020. L'approche, en plus, sur le jeu est plutôt raisonnée et plutôt sympathique, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien pratiquer avant de se lancer réellement en course. Ce n'est pas forcément un jeu très simple. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur l'évolution du jeu depuis sa création. Donc, vous voyez que le jeu a été créé en 2008 avec la division ovale. Ils ont rapidement intégré la partie routière, donc les road series. Et on peut voir qu'en plus tard, en 2016, ils y ont intégré la partie dirt, d'abord avec l'ovale et ensuite avec le routier. Sur la partie basse, vous retrouvez les features principales du jeu, avec les évolutions du modèle de pneu, des sons, les courses en équipe, une piste dynamique, les évolutions visuelles également, puisqu'on a eu le moteur DX11 qui a été intégré. On a également eu aussi le cycle jour-nuit, le damage model qui est arrivé très récemment. Tout l'aspect peinture également, avec la gestion des chromes, des mats, etc., qui est arrivé très très récemment. Et enfin, l'IA. Sur la partie haute, vous retrouvez le contenu, avec en rouge tout ce qui est véhicule, en vert tout ce qui est circuit. On s'est principalement concentré sur la partie routière, parce que la partie ovale, elle a été très développée au début. On voit qu'il y a très peu de routiers, il y a beaucoup de lignes d'Indicard, il y a eu beaucoup de Nascar. Aujourd'hui, la partie Nascar, en termes de contenu, elle est un petit peu moins représentée, parce que les voitures, elles n'évoluent pas tous les ans. Il y a trois voitures à sortir, en gros, une fois tous les deux, trois ans. Et les circuits, on n'invente pas un ovale tous les jours aux Etats-Unis. Donc, les pistes qui sont à rajouter sont relativement rares. Donc, le contenu sur cet aspect-là est de plus en plus compliqué. En revanche, en routier, on voit que ça explose complètement, avec de plus en plus de disciplines, de voitures, et tout récemment, la GT4, la Porsche 718, qui est arrivée il y a quelques jours. Donc, c'est un jeu qui évolue, plutôt dans le bon sens, avec des pistes qui ont été rescannées, comme Silverstone, on peut le voir. Et on a tout un tas d'évolutions. Donc, c'est un jeu qui ne se contente pas de rester et de vivre sur ses acquis. On a énormément d'évolutions. On ne débat pas sur la qualité des évolutions. Là, on voit que c'est quelque chose qui bouge énormément. Tout ça, ça leur a permis de développer l'aspect e-sport. Alors, on voit que depuis 2010, ils ont développé l'e-sport, principalement avec la NASCAR. On a dit que le jeu tourne essentiellement autour des courses sur Oval. La base, c'est Papyrus et NASCAR Racing 2003. Donc, la NASCAR, c'est un petit peu leur fer de lance et leur cible prioritaire. Énormément de joueurs sont américains et ont été américains dans les premiers jours. Ils ont également démarré avec la Formule 1, championnat qui a vécu pendant 8 ans, avec deux voitures. Une voiture thermique classique, c'était la FW 31, je crois, la Williams. Et ensuite, nous avons eu la MP430, donc la McLaren de 2014, qui a fait 4 saisons. Ensuite, Henrik, on a vu d'autres championnats arriver avec l'EGT et différents sponsors. Et l'EGT qui a eu une activité un petit peu plus houleuse, si je puis dire. Clairement, on a le Blampin qui est arrivé de façon assez fracassante en 2016, qui, du coup, inaugurait. C'était la première fois qu'on avait un championnat du monde d'E-Racing qui utilisait la feature sortie en 2014 par rapport aux drivers swap et les courses par équipe. Mais malheureusement, Blampin n'est resté, entre guillemets, que deux saisons, 2007 et 2017, avant de plutôt se rapprocher de Kunos Simulazioni pour développer le futur Rastekorsak compétitionné. Donc, E-Racing, c'est vrai, s'est retrouvé dans une impasse et a dû, de façon assez rapide, trouver un nouveau sponsor titre. Ce qui fut le cas avec l'arrivée de VRS, qui est un site qui permet de comparer ses relevés télémétriques et pouvoir avoir les setups faits par des pilotes chevronnés. Et on a aussi... Le problème, c'est qu'à partir de 2018, on est passé en 2019 au GTE. Mais ça n'a pas vraiment été un franc succès, en tout cas d'après Racing, puisque 2019 fut la dernière année de ce championnat. Oui. Alors, en parallèle, on a eu la Porsche Sport Super Cup qui, elle est arrivée, qui perdure, puisqu'en 2020, elle existe toujours. On voit qu'on a eu d'autres championnats avec le V8. Je ne sais pas s'il existera toujours en 2020. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas mis, mais peut-être qu'il existe encore. On a eu également le Rally Cross, qui a fait son arrivée, et également des courses de Dorthoval, avec deux divisions, qui existent toujours. Donc, pas mal de diversité. Par contre, quand même, une croissance très importante à partir de 2018, avec des championnats qui arrivent, qui viennent, certains qui perdurent, d'autres qui disparaissent. On essaiera de comprendre un petit peu après pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est disparu, qu'est-ce qui a fait que... Mais on voit que, clairement, depuis deux ans, l'aspect e-sport et les compétitions internationales, avec retransmission télé, etc., sont vraiment en pleine explosion. Si on regarde ensuite cet aspect e-sport, comment il se met en pratique, je te laisse parler, tout simplement, des special events. Alors, oui, les special events sont intéressants, puisqu'on peut dénoter, parmi trois events qui ont eu une participation entre guillemets assez stable durant ces trois, quatre dernières années, une forte augmentation de l'e-rating moyen. En tout cas, de l'e-rating qui permet d'accéder au top speed. Notamment, par exemple, le 24 heures Daytona, je pense que c'est l'amélioration la plus flagrante. On voit qu'en 2017, si on était en Daytona prototype ou en GT3, 5200 d'e-rating suffisait largement. Alors qu'aujourd'hui, on est sur 6800 pour le ADP, 7100 en GTE, et 6100 en GT3, ce qui est tout simplement énorme. Il n'y a pas beaucoup de pilotes, en tout cas sur l'e-racing, qui ont plus de 6000 d'e-rating. Donc effectivement, cela représente bien que le niveau, en tout cas l'e-racing augmente, l'e-racing moyen des pilotes augmente, et que le niveau aussi est beaucoup plus homogène, ce qui du coup nous donne des filtres plus resserrés, mais aussi que c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à ce top speed-là. On peut voir que c'est plus ou moins pareil sur les 12 heures de saving, et aussi aux 24 heures de spa, même si pour ces deux derniers événements, c'est un petit peu moins flagrant. Oui, il n'y a que ces trois événements qu'on peut vraiment prendre en référence, parce que sur les autres, on n'a pas forcément tous les top teams, certains sont un petit peu plus spécifiques. Par contre, on peut faire un constat, c'est que ce n'est pas forcément la division reine, donc l'EDP à Daytona et à Sebring, qui attirent le plus de monde, et où il y a le plus gros niveau, c'est sur la partie GT, et principalement le GTE. Voilà, donc pour ce bref aperçu des special events, ça nous donne un petit aperçu de la progression du niveau. Alors, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de joueurs aussi sur e-racing. Il y a environ un petit mois, on a recherché, il y a 435 000 comptes à peu près qui existent sur e-racing. E-racing s'est monté, il y a très peu de temps, d'avoir 100 000 membres actifs. Donc plus il y a de joueurs, plus e-rating global, augmente, et c'est aussi un petit peu ça qui montre que le niveau croît, mais globalement, c'est de plus en plus compliqué d'accéder au top 6, parce que tout le monde ne peut pas gagner. C'est comme partout, il n'y a qu'un seul champion. Alors tout ça, ça leur permet de mettre en avant une mécanique plutôt bien rodée sur l'aspect marketing, parce qu'ils ont quand même beaucoup de moyens, et ils ont quand même une volonté très marquée de mettre en avant cet aspect e-sport, que ce soit sur les championnats NASCAR ou sur les championnats routiers. Et c'est une dynamique complètement globale, puisqu'il n'y a pas que, il y a Racing qui met en avant cet aspect-là. sur la NASCAR, par exemple, là, on peut voir une impression, une photo de la pub du championnat 2020 de NASCAR sur Times Square. C'est quand même quelque chose d'assez marquant. Times Square, c'est l'un des quartiers les plus connus de New York et là où il y a le plus de monde. Donc, clairement, ils ont les moyens de faire ce genre de communication, probablement bien aidés par les sponsors. et on n'a pas donc que e-racing qui utilise cela puisque les pilotes, voire même des chaînes de télé réelles, s'appuient là-dessus. Alors, on va vous montrer rapidement ce... Voilà, ici, on a un petit aperçu de la Fox où, par exemple, vous pouvez voir qu'il présente un circuit avec une vidéo d'e-racing. Par le passé, on a aussi eu des pilotes qui étaient directement dans un simulateur comme ici, par exemple, où là, on voit que le pilote est en combinaison complètement équipé. Il lui manque presque que son casque et ses gants. Et sur un simulateur, sur une scène, simulateur dynamique, il fait un tour en expliquant un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est... Voilà, ils mettent quand même les moyens. Et on a aussi... Ça, ça a été fait cette année. Ils ont réalisé un media day, c'est-à-dire deux jours où ils ont fait venir quasiment tous les pilotes à un endroit donné. On ne sait pas où c'était exactement. Peut-être dans leur studio. Mais ils ont fait venir les pilotes du championnat de la SCAR pour tourner. certaines phases, comme vous pouvez le voir par exemple avec les néons, on voit les pilotes qui sont un petit peu éclairés. Il y a tout un tas de plans qui sont pris en compte et qui ont été réalisés qui permettent de faire un petit peu de pub pour les pilotes, les équipes. Et tout ça, ça demande quand même de gros moyens parce qu'il faut déplacer tous les pilotes en un même point au même moment pour pouvoir tourner ces vidéos. On ne peut pas se permettre de faire ça sur trois semaines. Il faut que ça soit sur un ou deux jours. Et ça permet d'avoir un aspect un petit peu plus professionnel du championnat. Un petit peu comme on veut le voir en Formule AE ou en F1 avec les pilotes qui ont des espèces de gifs quand ils sont contents, pas contents, quand ils gagnent, quand ils perdent, quand ils abandonnent. Ça permet d'habiller un petit peu tout ce qui est retransmission télévisuelle et ça donne un aspect un petit peu plus qualitatif aux retransmissions où là aussi, ils se sont donnés clairement les moyens en s'équipant d'un studio directement en interne. Donc, il y a une vraie volonté de mettre en avant cette vitrine de l'eSport pour arriver à communiquer là-dessus et à faire quelque chose de très attractif et de plutôt vendeur. Alors, après, comment ça se passe en routier ? A priori, en routier, eh bien, c'est pas tout à fait pareil, Henrik. C'est clair, en routier, on peut dénoter que ça ne suit pas actuellement l'importante montée de popularité qu'ont eues les championnats de Nascar. Alors, au niveau du cash prize, on n'en est pas loin parce que clairement, il y a eu un gros effort de fait du côté de la Nascar et aussi du côté du routier avec notamment. Mais c'est clair que tout ce qui est au niveau des retransmissions, au niveau professionnalisme, de toute façon, la façon dont les transmissions sont faites, tout le côté professionnel, entre guillemets, on sent encore qu'il n'est pas encore là et aussi, ça peut tout simplement s'expliquer par le fait que la Nascar est un test, que c'est beaucoup plus facile tout simplement de faire, comme tu l'as dit précédemment, de faire venir tout le monde au même endroit en Amérique parce qu' la plupart des pilotes sont américains. mais il y a quand même des choses qui fâchent, notamment lors de cette fameuse, ce fameux cri pro quo, si on peut dire ça, entre les pilotes qui veulent se qualifier pour les Porsche Pro Series et le staff qui, en début d'année, lors du début des qualifications, avait dit « oui, ok, vous pouvez faire ça, il ne faut pas que vous descendiez en dessous de 5 km par heure ». Les pilotes ont suivi ces règles à l'être et du jour au lendemain, on a eu 20 pilotes du top 25 qui se sont fait disqualifier. Donc, voilà, c'est clair que ça ne fait pas une super pub. C'est le petit tableau que vous voyez sur votre droite, cette colonne-là qui a été extraite à un moment donné pendant les qualifications où on avait tous les pilotes avec un point rouge qui avait a priori enfreint le règlement. donc on en était à une situation assez paradoxale. Et on peut aussi se poser la question, du coup, on le sait, on le voit aussi là sur l'écran qu'il y a notamment e-racing installé des pods dans leur bureau, notamment qu'un petit tweet de Cain Lobby où il teste lui-même la Porsche Camion GT4. Alors, ce n'est peut-être qu'une explication parmi tant d'autres, mais on peut se poser la question aussi que du coup, les horaires de bureau en Amérique sont tout simplement les horaires où la plupart des gens vont rouler sur e-racing sur du routier. Et ça leur permettrait tout simplement de pouvoir tester en condition réelle ce qu'il se passe réellement et ainsi d'avoir un retour non, on va dire, non faussé. On avait essayé de discuter avec eux lors de la CIM Racing Expo de cet aspect de proteste où beaucoup de gens attendent de ce proteste d'avoir une commission de course et ils nous avaient clairement expliqué que ce n'était pas le cas. Le proteste est là plus pour traiter des problèmes majeurs, c'est-à-dire des insultes, une agression verbale, des problèmes de racisme ou autre en fait, principalement de la tenue, mais pas forcément des faits de course. Ce n'est pas leur objectif de traiter les faits de course. Et là, peut-être qu'à force de voir les gens un petit peu râler, etc., peut-être qu'ils commencent à prendre conscience que le routier ne se traite pas tout à fait comme la NASCAR et peut-être qu'il faut qu'ils comprennent par eux-mêmes qu'il y a peut-être des choses à revoir, que le comportement routier est vraiment catastrophique. Moi, en ce qui me concerne, il y a bien longtemps que j'ai arrêté de rouler sur des courses parce que c'est très compliqué des fois, ne serait-ce que d'arriver à prendre le départ. Donc, c'est notre interprétation mais peut-être que ça pourra être une première étape vers une prise de conscience de la part du staff. On verra comment ça évolue par la suite mais on peut se dire que pourquoi pas ça peut évoluer. Après, le routier, c'est aussi un petit peu plus compliqué pour eux d'arriver à le mettre en place parce qu'on l'a dit, le marché principal d'e-racing et leur socle, c'est la NASCAR, c'est les Etats-Unis. C'est plus facile pour eux d'arriver à trouver des sponsors sur les réseaux sur les courses qui touchent vraiment leur public. En Europe, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Le routier attire peut-être du monde mais ils n'ont pas encore trouvé la chose pour arriver à le mettre en avant. On va le voir juste après avec les cash prize. On voit que les cash prize explosent complètement. Ça a commencé tout doucement avec la NASCAR et la Formule 1. On voit que ça est resté relativement stable. il y a eu plusieurs sponsors qui se sont succédés en NASCAR. On le verra juste après. Mais ça a réellement décollé en 2019 avec un grand cash prize en NASCAR et cette année avec l'arrivée de Coca-Cola. Les dernières, c'était Piquantifreeze. Et Porsche également qui a un petit peu affolé les compteurs dès leur arrivée. Il y avait plusieurs événements en 2018 mais les cash prize étaient déjà relativement importants. et on voit qu'il y a une espèce de mise de base de l'ordre de 16 000 dollars à peu près par championnat. On descend pas trop en dessous mais pour l'instant la tendance est quand même relativement à la hausse. Il y a peut-être un petit truc. La NASCAR on sent que c'est un petit peu le fleuron et la tête de pont de la plateforme. on va voir comment ça va évoluer dans l'année. Je crois que pour l'instant on n'a pas de communiqué sur le cash prize du championnat Porsche. Non mais de ce que j'ai pu quand même entendre ces dernières semaines on serait proche d'un montant allant de 200 000 à 250 000 euros dollars plutôt. Bon c'est des chiffres qu'on a comme ça il n'y a rien de vrai de garantie. Il faut attendre d'avoir une communication mais voilà il y aurait probablement un step relativement important. Est-ce qu'on va arriver à affoler les compteurs un petit peu comme la NASCAR on ne sait pas. En tout cas si les montants s'affolent c'est que ça suscite quand même un certain intérêt qui visiblement commence à séduire pas mal de monde. Au niveau des sponsors donc justement on voit que les sponsors par contre ont mis un peu de temps à se faire connaître. Il y a eu une première tentative en 2011 sur le championnat de Formule 1 avec un événement spécial deux sponsors se sont un petit peu refilés le enfin se sont un petit peu passés le témoin sur la partie NASCAR avec à partir de 2014 l'arrivée de pique anti-freeze donc c'est la E-Racing eux-mêmes qui ont sponsorisé les premiers championnats de NASCAR par contre après on voit que l'affluence de sponsors a quand même bien évolué avec des marques relativement variées alors il y a quand même au début un certain intérêt c'est très centré autour du jeu vidéo ou de l'automobile ou du sport automobile par contre on voit qu'en Deurtoval on a un sponsor Morton Muldings qui a priori n'a pas grand chose à voir avec le sport automobile ou les jeux vidéo donc on va voir comment ça va se démocratiser mais en tout cas il y a visiblement un intérêt et ça attire de plus en plus de monde on va voir comment ça évolue mais pour l'instant cette petite toute cette petite macroéconomie commence à se développer alors par contre ce qu'on a pu constater Henrik c'est que la NASCAR persiste depuis qu'elle a été créée par contre on voit que certains championnats s'arrêtent tu l'as dit tout à l'heure avec le blanc-pain le GT3 on est passé sur du GTE ça s'est arrêté la Formule 1 s'est arrêtée et pourtant ce sont un petit peu les vitrines du sport automobile en Europe alors on l'a dit tout à l'heure il y a beaucoup de plus en plus de membres actifs il y a de plus en plus de monde le monde attire le monde l'argent attire l'argent mais l'argent attire aussi le monde donc c'est un cercle vicieux et pour autant côté routier ça ne perce pas alors si on regarde les Special Events comme on l'a dit tout à l'heure ça par contre il y a une fréquentation de plus en plus importante avec 24 splits par exemple cette année sur les 24 heures de Daytona 2020 par contre les véhicules les plus attendus c'est ça qui pourrait peut-être surprendre et bien ne sont pas les plus utilisés je pense notamment aux LMP1 qui ont fait un tabac quand elles sont arrivées il y a eu quand même un gros coup de com' organisé dessus oui on peut se souvenir notamment de la vidéo qui est sortie en 2018 qui teasait un petit peu l'arrivée de ces deux nouveaux véhicules et au final ils ont été très 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 populaires pendant on va dire trois mois quatre mois et après c'est clair qu'à part les grosses équipes qui roulent ces voitures sur les gros championnats comme le SCO et avant le NEO il n'y a pas grand monde et j'ai envie de dire on peut donner plusieurs raisons tout simplement c'est que les setups sont ultra compliqués c'est vrai que c'est une voiture déjà c'est une voiture assez complexe juste de par son châssis sa carrosserie l'aéro etc c'est pas une voiture qui se règle aussi facilement qu'une GT mais en plus de ça il y a aussi l'hybride qui rentre en ligne de compte et qui est forcément pour des gens assez néophytes mais pas pas en tout cas facile et c'est assez satobatique parce que tout simplement E-Racing est une simulation un jeu qui attire de plus en plus de monde et du coup en attirant plus de monde on attire aussi les gens qui sont plus intéressés par la facilité et forcément une GT est beaucoup plus facile à piloter et à régler entre guillemets qu'un prototype et c'est beaucoup plus facile aussi d'être régulier avec et de pouvoir commencer en tout cas à ne pas se sortir même si on se souvient en plus même en réel ces voitures étaient très complexes on peut se souvenir d'une course je crois que c'était à Bahreïn où une Audi était restée plantée en piste pendant quelques temps le temps que les mécaniciens de chez Audi directement viennent dépanner la voiture à cause du système hybride e-racing e-racing est l'un des rares jeux à avoir intégré de façon relativement réaliste c'est de pousser les systèmes hybrides dans Air Factor 2 on a des systèmes hybrides mais c'est un petit peu maquillé avec une régénération d'essence etc là dans Air Factor 2 a priori alors moi j'ai jamais conduit de véhicule hybride mais ça a l'air d'être quelque chose de relativement poussé et c'est pas une espèce de bricole donc ce qui explique aussi la complexité des voitures alors le petit tableau que l'on voit sur les 24 heures du Mans bien comme on pouvait s'y attendre quand le LMP1 est arrivé on a eu une baisse de fréquentation en LMP2 on voit que le niveau entre guillemets en LMP1 bien s'est transféré quasiment entre LMP1 et LMP2 c'est à partir de 2018 aussi où on a commencé à avoir une grosse hausse de fréquentation le GTE attire de plus en plus de monde d'année en année par contre en 2019 on voit que le LMP2 a repris un petit peu du poil de la bête quasiment comme le LMP1 il n'y a pas forcément une domination du LMP1 et on a aussi un plateau très disputé en LMP2 la LMP2 qui est une voiture relativement ancienne voiture ouverte en plus qui a toujours son petit succès malgré le fait qu'elle commence un petit peu à dater on l'avait vu sur les premières slides c'est une des premières voitures qui est arrivée sur la partie routière elle est assez vieille et malgré tout elle plaît toujours donc le LMP1 ici qui se voit relativement contraint à des à des à des équipes deux pointes pour son utilisation et la F1 c'est pareil malgré le fait d'avoir remis les vieilles formule 1 sur des championnats la fréquentation n'est pas forcément revenue parce que une monoplace une formule 1 ça va vite et c'est assez pointu à emmener on peut même dire que la fréquentation de la F1 la FW31 est moins importante alors qu'il y a beaucoup plus de monde sur Racing ce qui démontre pleinement qu'aujourd'hui les gens qui sont sur Racing ne sont pas forcément là pour le réalisme mais tout simplement pour sans doute l'e-sport l'e-racing etc mais aussi il nous demande un peu de facilité pour s'amuser pour pouvoir prendre du plaisir sans trop y passer de temps tout ça vers quoi ça pourrait nous emmener alors pour l'instant on n'a pas de bout de cristal nous on ne sait pas trop ce qu'on sait c'est qu'il y a un sujet qui est souvent évoqué c'est les passerelles réelles virtuelles alors beaucoup de joueurs un rêve de passer dans le baquet d'une vraie auto beaucoup de pilotes réels aussi pratiquent de plus en plus la simulation principalement pour découvrir des circuits réduire un petit peu les budgets de fonctionnement etc on voit qu'il y a quand même quelques pilotes assez connus on voit que sur la partie droite on a Max Verstappen Shane Van Giesbergen Kevin Van Der Linde des pilotes qui sont quand même connus mondialement on se souvient de l'arrivée assez rocambolesque de Lando Norris et Max Verstappen aux 24 heures de spa l'année dernière qui est aussi exploité par e-racing donc on a des pilotes réels qui indirectement font aussi la promotion de certains jeux mais on a aussi quelques pilotes qui passent de l'autre côté de la barrière qui mettent un peu le pied dans une vraie voiture le cas qui me vient rapidement à l'esprit c'est celui d'Arthur Lehouc qui est le pilote de simulateur de DS Digita en Formule AE donc c'est quand même un signe de pouvoir faire confiance à un pilote de simracing pour son simulateur il faut quand même certaines compétences techniques de régularité etc. pour arriver à pouvoir rouler sur le simulateur du Nikuri Pro on a d'autres aussi exemples avec un pareil un peu de différence mais Fabien Lavergne champion ELMS 2019 avec le Zich Racing qui alors lui fait de la simulation depuis relativement longtemps mais voilà il pratique aussi pour ne pas perdre le coup de main pour se détendre probablement un petit peu aussi et pour pouvoir rouler découvrir des voitures avec des références pas trop éloignées de ce que ça pourrait faire le jour où il se retrouve dans la même voiture maintenant qu'il a en plus des références dans une vraie auto de course qu'il peut retrouver dans un jeu et bien ça peut lui permettre d'avoir d'avoir quelques quelques notions d'avoir ce qui est ce qu'il peut prendre d'une simulation et de l'appliquer après dans le réel et ce qu'il ne peut pas ce qu'il ne peut pas prendre donc c'est voilà ça peut faire quelques on a quelques références comme ça on peut aussi mentionner assez rapidement alors c'est pas tout à fait sur e-racing mais Volgang Gregg par exemple ou d'autres pilotes de la GTA Academy il y en a très peu qui restent aujourd'hui actifs parce qu'il faut des budgets et Volgang Gregg par exemple c'est un peu le même cas que Fabien Lavergne c'est pas des pilotes qui ont un budget conséquent pour pouvoir rouler donc tant qu'ils ont le vent en poupe entre guillemets ou qu'ils arrivent à trouver des personnes qui ont le budget pour financer leur propre volant arrivent à rouler sans trop de difficultés par contre le jour où ces personnes là stoppent tout et bien ils se retrouvent sans le volant c'est le cas pour l'instant de Fabien pour cette année 2020 dans la catégorie où il était a priori il a réussi à rebondir dans d'autres catégories mais en tout cas Volgang Gregg ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu dans une auto de course en compétition et voilà ça rappelle qu'une voiture de course il faut payer les pneus l'essence etc ça coûte très cher il faut payer les mécaniciens c'est leur job tout ce qui est déplacement logistique et tout ça coûte énormément d'argent et le sport auto malheureusement quand vous n'avez plus d'argent vous avez beau avoir le talent et bien ça ne vous permet pas forcément de rouler donc voilà un petit peu les liens qu'on peut avoir entre e-racing et l'e-sport comment tout ça va évoluer je pense que personne n'a la réponse ce qu'on peut voir et ce qui est quasiment certain c'est que c'est en pleine croissance après je pense qu'il faut aussi laisser un peu de temps à la chose pour se mettre en place je pense que tout le monde prend un petit peu conscience de la chose et que ça va se développer gentiment après j'ai envie de dire que chacun peut amener sa pierre à l'édifice mais ça peut être peut-être un peu plus long en fonction de de ce qu'on souhaite y faire voilà j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous a plu qu'elle vous aura permis de vous familiariser peut-être un peu plus avec cet aspect e-sport de comprendre un petit peu pourquoi certaines choses évoluent peut-être un peu plus vite d'un côté et un peu moins vite de l'autre cet aspect du glitch des pneus sur le routier ça nous avait un petit peu interpellé c'était une situation assez cocasse l'arrêt des championnats pro aussi malgré tout qui était très attendu et qui ont quand même un petit peu marqué la communauté je crois l'arrêt du championnat GTE qui est la catégorie phare du GT en Europe a un petit peu marqué les esprits je pense que ça va revenir personnellement quand je ne sais pas comment avec qui je ne sais pas trop mais je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps pour que ça reprenne et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer voilà donc si vous avez apprécié cette vidéo et que si vous trouvez que c'était intéressant n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir un peu vos retours n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est probablement la première d'une série cette émission c'est clairement un petit peu une émission pilote donc on verra un petit peu comment tout ça se goupille par la suite mais en tout cas merci à tous de votre attention et puis merci à toi Henrik d'avoir pu contribuer très fortement à la réalisation de cette première émission donc pilote merci à tous merci à tous et à très bientôt merci Henrik merci au revoir merci à tous